Bonjour à tous, je vais parler du projet Covid on the Web qui a impliqué une quinzaine de personnes de l'équipe Wimix depuis le premier confinement, avec un fort soutien d'Inria sur plusieurs post-docs et stagiaires qui sont venus en complément. On part un peu du même constat, à savoir que dès le début de la pandémie, il y a pas mal d'articles qui ont commencé à être publiés et collectés dans des bases d'articles, et puis que ces bases augmentaient de façon journalière. Et en face de ces grosses collections d'articles, les praticiens ou les chercheurs du domaine avaient des questions très concrètes. On avait des use cases qui étaient identifiés, notamment dans l'équipe par Alain Giboin, Catherine Farron qui travaillait sur l'analyse de ces use cases, comme par exemple des cliniciens qui avaient besoin d'aide à l'analyse des résultats des essais cliniques. Pour prendre des décisions à partir de preuves, on va dire, sur le terrain. Ou un autre exemple de l'Institut du cancer qui avait besoin d'élaborer des programmes de recherche pour lancer des nouvelles recherches, par exemple en détectant qu'une thématique importante, c'était le lien entre les coronavirus et le cancer. Donc, d'un côté, on a des grosses bases de documents et de l'autre côté, on a des questions très précises. Et entre les deux, la marge peut être haute. C'est pas forcément facile, simplement avec des mots-clés, de trouver les bons articles et les bonnes réponses à ces questions-là. Et donc, c'est ça qu'on a voulu attaquer. Alors, cette problématique d'avoir beaucoup de documents disponibles, mais pas forcément un traitement automatique, elle est connue aussi sur le web, elle est connue depuis longtemps. Là, c'est un article de Tim Berners-Lee en 1994, qui nous rappelle que déjà en 1994, il pensait que le web devait évoluer au-delà des documents et permettre d'échanger des données pour que les machines nous aident à mieux traiter ces données directement. Et une des premières évolutions qu'on a connues, du coup, dans les années 90, c'est le passage de ce qu'on appelle les URL, donc vous les connaissez tous, ces petites adresses qui nous permettent d'identifier des choses sur le web, un site, une image, une page, à une notion plus générale dans les années 90, ce qu'on appelle les URI, qui nous permettent d'identifier sur le web à peu près tout ce qui existe autour de nous. On peut donner un URI à n'importe quoi, et à partir du moment où on l'identifie sur le web, cette chose n'est pas sur le web, mais on peut en parler. Donc, depuis ce changement-là, on donne des URI à peu près à tout autour de nous. Il y a un URI pour la ville de Paris, il y a un URI pour le nom de Victor Hugo dans la bibliothèque du Congrès à Washington, il y a un URI pour la protéine MUC18, etc. Et donc, une des premières choses qu'on a attaquées dans le projet COVID on the Web, c'est de voir comment on pouvait analyser les documents qui étaient donnés pour comprendre de quoi ils parlaient. Donc, ça utilise des méthodes d'IA, du traitement automatique de la langue, de la recherche d'informations, pour identifier qu'un article parle d'un coronavirus, d'un lymphome, du rein, du poumon, etc. Et associer des URI uniques à ces sujets, notamment des URI qui sont reliées à d'autres bases de données pour pouvoir faire deux choses, relier ces articles à des bases de données médicales existantes et puis relier ces articles entre eux lorsque les articles parlent de la même chose. Donc, par exemple, si je prends une de ces méthodes, DBpedia Spotlight, ça ressemble, à ça, je lui donne un article en entrée du Corpus COVID, il l'analyse, il détecte à l'intérieur que ça parle d'un certain nombre de sujets qu'il connaît et pour ces sujets, il nous donne des identifiants qu'il a trouvés dans des bases reconnues sur le Web. Donc, il sait que ça parle du coronavirus, que ça parle de l'hydroxychloroquine, etc. Et si un autre article parle des mêmes sujets, pas forcément avec tout à fait les mêmes termes, le traitement va arriver au même résultat, ça va nous permettre de relier les articles entre eux et puis de les relier à des bases de données sur le Web. Le deuxième type d'extraction qu'on fait dans l'équipe, avec des méthodes, encore une fois, du traitement automatique de la langue que j'ai mentionné ici, c'est dans le cadre du logiciel ACTA. Cette fois-ci, ce logiciel s'attaque aux articles en essayant d'en extraire les liens d'arguments à l'intérieur, les liens argumentaires. Donc, quels sont les arguments avancés par les auteurs ? Quelles sont les hypothèses qu'ils ont faites ? Quelles sont les preuves qu'ils ont apportées pour supporter ces hypothèses ? Et puis, quels sont les éléments qui décrivent les expériences qu'ils ont faites pour soutenir ces arguments ? Et donc, dans ACTA, on est capable d'extraire ça et on s'est intéressé du coup à appliquer ACTA au COVID pour en extraire des données supplémentaires. Donc, ça, c'est le premier étage de la fusée COVID on the Web. C'est la partie extraction avec ACTA et puis l'extraction d'entités nommées. On attaque les articles et on essaie d'en extraire un maximum de données. Une fois qu'on a fait ces extractions, il faut les représenter, les stocker. Et donc, là, on va utiliser des techniques de l'équipe en web sémantique et représentation de données liées. Et pour vous les expliquer, je suis obligé de faire un peu de cuisine. Parce qu'une des meilleures façons de comprendre les données liées sur le web, c'est d'utiliser une des recettes secrètes de la ratatouille qu'on connaît tous dans le Sud, qui est qu'une bonne façon de préparer une bonne ratatouille, c'est de cuisiner chacun des ingrédients séparément. Et puis, une fois que chacun des ingrédients est bien cuisiné, on les mélange et on finit de cuire la ratatouille. Et puis, une caractéristique ontologique de la ratatouille, c'est que ce n'est pas uniquement un plat, c'est aussi un ingrédient pour d'autres plats. On peut l'utiliser dans d'autres plats. Si vous comprenez ce principe de la ratatouille, vous comprenez les données liées sur le web, parce que j'ai juste à remplacer les ingrédients par des bases de données et vous dire qu'on a extrait les entités nommées avec certains algorithmes, on a extrait les arguments avec d'autres algorithmes, on est allé se connecter à d'autres bases. Donc, on récupère un certain nombre de données, on les prépare, on les intègre dans une base que nous avons nous, on fait des calculs dessus et les résultats de ces calculs deviennent des données pour d'autres applications. C'est le principe des données liées sur le web. Et on fait ça en utilisant uniquement les standards du web. Et en faisant ça, à partir du milieu des années 2007, des années 2000, pardon, les gens ont commencé à publier et à relier sur le web en train des bases de données. Vous avez ici ce qu'on appelle le nuage des bases de données ouvertes liées et leur évolution. Et donc, notre but du jeu, ça a été de rajouter une nouvelle bulle, une nouvelle base à l'intérieur qui parle du COVID et la lier aux autres. Et ces publications utilisent un standard du W3C qui s'appelle RDF. Donc, comme vous le savez, quand on met sa page web sur le web, on utilise du HTML. C'est ce qui permet d'écrire notre page web. Si au lieu de vouloir mettre un document, une page sur le web, vous voulez mettre des données, vous utilisez RDF. Ça vous permet de publier une donnée, un graphe de données. C'est ce qu'on a fait pour le COVID. Alors, ce faisant, on a utilisé un deuxième ensemble d'outils de l'équipe qui permet justement de transformer un certain nombre de formats hétérogènes de données de différentes sources vers RDF. Donc, de transformer différentes sources qu'on avait vers le format RDF et ainsi d'intégrer dans une même base en RDF, dans un même répository, les connaissances sur les entités nommées qu'on avait extraites avec nos extracteurs, les métadonnées sur les articles, donc qui sont les auteurs, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils ont été publiés, liés, etc. Les arguments et puis les éléments sur les expériences qu'on a extraites avec ACTA, la provenance pour faire de la traçabilité de données, savoir quel algorithme a été utilisé pour extraire quelles données, pour agréger, pour faire quels calculs, d'où vient une donnée qu'on a intégrée à notre base, etc. Et puis, toutes les autres données d'intérêt qu'on va pouvoir trouver, par exemple, dans des bases médicales en ligne auxquelles on a pu se relier à partir du moment où on a utilisé des URI, qu'elles aussi utilisaient. Donc, en faisant ça, on a rajouté une bulle dans ce noyau, qui est dans ce nuage du web de données. Et cette bulle contient un graphe de connaissances qu'on a extraite des articles COVID. Vous voyez qu'on est de l'ordre d'environ 1,3 milliard d'arcs qui ont été extraits dans COVID on the web, avec, par exemple, 1 milliard d'entités extraites à partir de l'entité phishing, donc de sujets reconnus à l'intérieur, et puis environ 700 millions, par exemple, d'arcs dans le graphe qui représente les arguments dans les différents articles. Donc, à partir de ce moment-là, on est dans une situation où on a réussi à passer des documents, de la masse de documents, à des bases dans lesquelles on a identifié assez clairement les sujets de façon limite. Donc, on a un peu clarifié les choses, on a nettoyé un petit peu, et donc l'étape suivante, c'est de se dire, maintenant qu'on a ces données, comment on peut les exploiter ? Qu'est-ce qu'on peut donner comme méthode de traitement au-dessus de ces données pour que les gens commencent à s'en emparer, les interroger, raisonner, faire des recherches dessous ? Donc ça, c'est le deuxième étage de la fusée COVID on the web qui va utiliser des outils comme Corrèze pour faire ces recherches. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire, un outil comme Corrèze ? Ça nous permet de faire une requête très structurée sur cette base de données et d'extraire très exactement ce qui nous intéresse en utilisant un langage encore une fois standardisé pour le web par le W3C qui s'appelle Sparkle et qui permet de décrire le petit graphe que l'on recherche dans ce gros graphe de données qu'on a en ligne. Donc ici, par exemple, j'ai écrit une petite requête qui va chercher des articles qui parlent du cancer. Et comme je m'adresse à la base COVID on the web, je vais récupérer en résultat des articles qui parlent du COVID et du cancer dans cette base. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire c'est que quand on fait nos petites recherches, si je recherche un article qui parle du cancer et que dans les données que j'ai, j'ai un article qui parle du lymphome, cancer et lymphome par défaut ce n'est pas la même chose dans la base. Donc le système ne va pas forcément trouver cette réponse. Et parce qu'on s'est lié au web et qu'on s'est lié à des bases existantes, on peut aller chercher des connaissances supplémentaires et notamment ce qu'on appelle des schémas en RDFS et en ROL. À nouveau, ce sont des standards du W3C. Donc on va se connecter à d'autres bases médicales dans lesquelles on va pouvoir apprendre des choses comme le fait qu'un lymphome c'est un sous-type de cancer. Donc à chaque fois que j'ai un lymphome, j'ai un cancer, j'ai une implication logique et dans l'équipe, il y a un outil qui fait ça très bien qui s'appelle Corez qui permet de faire ce matching de graphes de cette requête de graphes en prenant en compte ce qu'on appelle une ontologie, donc ces connaissances et donc en validant le fait que quand j'ai un lymphome, j'ai un cancer, donc c'est une petite réponse valide. Et donc ça, ça fait appel à d'autres méthodes d'IA sur les bases de connaissances, les graphes de connaissances et le raisonnement, la validation, le requêtage à base d'ontologie comme ils sont implémentés dans Corez. Alors une fois que je fais ça, je suis content parce que je peux commencer à faire des choses comme écrire des Jupyter Notebooks en R dans lesquels on a accès au langage Sparkle et donc interroger notre base directement dans un Jupyter Notebook et demander « Eh bien écoute, donne-moi les articles qui parlent à la fois des coronavirus, quel que soit le virus de la famille, donc prendre en compte tous les sous-types de ce virus, de cette famille et aussi des cancers, quel que soit le type de cancer et donc même si le mot-clé cancer n'est pas utilisé, si c'est un mot-clé comme l'info mais utilisé, ramène-le quand même et avoir des visualisations comme cette carte de chaleur où je sais ainsi quelle est la distribution en fonction des différents types de coronavirus et des différents types de cancer. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut coder, il faut écrire la petite requête Sparkle, il faut écrire le petit code qui va derrière, si je veux changer la visualisation, il faut changer le code et tout le monde ne peut pas forcément écrire ce code et en particulier dans les scénarios qu'on avait identifiés au départ, nos utilisateurs ne sont pas forcément des gens qui vont vouloir écrire ces codes. Donc, on est dans une situation où on a réussi à intégrer des données qui viennent de plein d'endroits, de les extraire de plein de sources, de fournir différentes façons d'y accéder, donc on a une boîte universelle mais par contre, l'utilisation n'est pas encore facile pour des utilisateurs finaux et donc c'est le dernier étage de la fusée qui est de fournir au-dessus des méthodes d'interaction, de visualisation et des applications au-dessus de ces données. Et donc, on part des scénarios à nouveau qui ont été identifiés avec nos partenaires, par exemple ici, j'ai mis des exemples de scénarios qui ont été identifiés avec l'Institut national du cancer, le type de questions qui se posent et pour ces questions, on se demande comment on va pouvoir leur fournir des méthodes d'interaction qui vont couvrir essentiellement deux familles de tâches dont on va leur faire, soit avoir une vue globale des données, rentrer dans les données, les découvrir, notamment au départ par exemple, comprendre ce qu'il y a dans les données, soit une fois qu'ils commencent à avoir des questions précises, passer dans une phase d'exploration et se focaliser sur un objet, un critère et descendre pour identifier un sous-groupe d'articles qui répondent le mieux possible à leurs questions. Et donc pour ça, on met en face en face de tout le traitement que je vous ai présenté dans la première partie de requêtage, de raisonnement, on s'intéresse à mettre en place le plus automatiquement possible des visualisations qui vont correspondre aux différents besoins d'analyse qu'ils auront sur les résultats de ces requêtes. Et donc ça donne ça, ça donne LG Explorer, Link Data Vise Explorer dans l'équipe où on peut partir d'une première requête qui a donc extrait les différents types de coronavirus et de cancer et puis dire je vais me focaliser sur le SARS-CoV-2 et je veux que tu me montres une distribution des types de cancers dans les articles qui parlent du SARS-CoV-2. Donc commencer à explorer l'intérieur et puis se focaliser sur un type de cancer particulier par exemple et pour celui-là regarder les articles ou alors passer dans une autre visualisation et regarder quels sont les différents clusters, les différents sous-groupes de thématiques qui apparaissent. Donc quels sont les cancers qui sont avec quel type de virus ou décider au contraire de descendre encore plus précisément par exemple de regarder un syndrome particulier et son lien avec un type particulier de cancer. Et puis ces données elles sont nombreuses comme on peut le voir dans cette exploration et donc à nouveau elles deviennent disponibles pour des nouveaux traitements et notamment un des traitements auxquels on s'est intéressé c'est la fouille de motifs fréquents. On essayait de détecter à l'intérieur de ces données-là s'il y avait des associations fréquentes qui pourraient être intéressantes en termes de nouvelles connaissances. Donc ça, ça fait au niveau un nouveau appel à d'autres méthodes d'IA pour cette détection de motifs fréquents de façon efficace. Et qu'est-ce qu'on gagne à faire cette détection ? Eh bien, si on regarde les motifs fréquents par exemple, on peut détecter que hépatite, cirrhose du foie et puis carcinome hépatocélulaire apparaissent très souvent. plus précisément, quand un article parle de ça, il parle très souvent aussi de ça. Donc on peut avoir des nouveaux motifs fréquents comme ça qui nous permettent d'enrichir notre base, de nous poser des questions par exemple du style puisque souvent les articles parlent de tout ça, qu'est-ce qui se passe dans les articles qui parlent de ça mais qui ne parlent pas de ça, pourquoi ? Et donc aussi de formuler des nouvelles hypothèses biomédicales par exemple, de se poser la question pourquoi cette association existe ? Et puis une deuxième chose que ce travail a permis de faire et qu'on n'attendait pas, qui nous a un peu surpris, c'est d'améliorer la qualité de nos données et de détecter des erreurs. Donc par exemple, quand on trouve FIPV dans un article, la détection d'entités nommées dont je vous ai parlé au départ, elle peut s'être trompée, elle peut avoir décidé que c'était la Fédération internationale de blocs basse. Et a priori, ce n'est pas une bonne idée dans un corpus qui parle du Covid. Et donc ce que ces règles-là détectent, c'est que non, il faut plutôt imaginer que FIPV, il faudrait l'identifier comme un type de virus particulier chez les félins, c'est probablement plutôt ça dans le contexte. Donc d'améliorer la qualité de nos données. Et toutes ces règles-là, à nouveau, elles sont nombreuses et donc ça a lancé une nouvelle action de recherche dans l'équipe, une nouvelle collaboration dans l'équipe qui est en cours actuellement sur la visualisation de ces règles. Et donc là, on ne visualise plus uniquement les données, on visualise les règles qu'on a apprises, les associations qu'on a découvertes dans ces données et on permet à l'expert de naviguer dans ces règles. Donc ça, c'est toutes les règles qui sont découvertes. Et puis ce que vous avez ici, par exemple, ce sont des sujets associés à d'autres sujets à travers une liste de règles possibles et on permet à l'utilisateur de regarder les types d'associations qui sont mises en place, les types de règles qui ont été découvertes pour voir si on a découvert des associations nouvelles ou intéressantes. Voilà, c'était Covid on the web. Donc j'ai été assez rapide, c'est un travail de plus d'une quinzaine de personnes, beaucoup de collaborateurs, j'ai survolé, mais tout est en ligne, toutes les données sont en ligne, le code est en ligne. Donc si vous voulez aller regarder, vous pouvez aller regarder là. Merci.